... Bienvenue dans Talk Afrique sur Median TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro au menu. Le sommet du G7 à Biarritz en France, les sept pays les plus industrialisés du monde, qui s'est achevé le 26 août dans ce pays d'Europe, la France qui assure la présidence annuelle a convié à ses rendez-vous. Huit pays, dont cinq Africains, autour de la table de discussion des sept pays les plus grandes puissances économiques mondiales. Il s'agit notamment du Sénégal, de l'Égypte, du Rwanda, du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui explique la présence de l'Afrique à ce sommet du G7 cette année ? Pourquoi ces cinq pays spécifiquement ? La présence des chefs d'État africains peut-elle déboucher sur des solutions concrètes ou est-ce simplement une démonstration diplomatique ? Et puis pour en parler, je reçois sur ce plateau Alfa Wali Gallo. Alfa Wali, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également sur ce plateau, Momodou Mignan Diouf. Momodou Mignan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le coordonnateur du Forum Social Sénégalais. Merci d'être là sur le plateau de Median TV Afrique. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va commencer par vous, Momodou Mignan Diouf. On le disait à l'entame de cette émission. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la présence de l'Afrique au sommet du G7 cette année à Biarris en France ? Je vous remercie et vous félicite pour cette émission aussi intéressante aussi que vous organisez souvent. Je vous remercie et je salue mon frère, mon ami Alpha, qui est aussi un grand militant pan-africaniste. Je salue tous ceux qui vous écoutent. Mais vous savez, on ne peut pas, à mon avis, tenir une réunion dans le monde sans l'Afrique. Qu'un dirigeant du monde, soit-il l'un des pays les plus riches ou les plus forts militairement, ne pense en seul instant qu'il est possible de convoquer une réunion stratégique ou de planification ou de perspective sans que l'Afrique soit là. Et pourquoi ? Mais non. De quelle Afrique il s'agit ? Pourquoi ? Parce que d'abord, l'Afrique est la venue du monde. Le monde de demain se fera en Afrique ou ne se fera pas ? La question c'est de savoir, est-ce que les Africains savent que la vie de demain se fera chez eux ? Parce qu'un continent qui a plus d'un million trois cents habitants, un milliard trois cents millions d'habitants, un continent qui détient les réserves les plus importantes, minières, énergétiques, hydrauliques, foncières du monde, un pays aussi donc qui, dans sa position géostratégique, est incontournable pour toutes les opérations, soit-elles militaires, soit-elles financières, un pays comme ça ou un continent comme ça, il n'y a pas une réunion importante où on parle de l'avenir du monde, de l'avenir des industries du monde, sans que ce continent ne soit présent. La question de savoir quelle forme de présence cette Afrique a à la réunion du G7 et quel discours elle y apporte et quelle position elle y défend et avec qui et comment ? Voilà les questions qui devraient être posées à mon avis, mais que ce soit le G7, le G20, le G8 et autres, on ne peut pas les réunir sans trouver un prétexte malin de dire, oui, il faut quand même que l'avenir du monde soit là, que la mer de l'humanité soit là et c'est l'Afrique. – Alors on reviendra certainement sur ces trois questions dont vous venez d'évoquer avant certainement la fin de cette émission. En attendant, Alfa Wali Diallo, l'Afrique doit prendre au rendez-vous mondial, parce qu'on ne peut pas discuter aujourd'hui de la venue du monde sans le continent africain. Le mot d'où, il faut le rappeler tantôt, il s'agit notamment de ceux-là qui ont participé à ce sommet du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Rwanda, de l'Égypte, du Burkina Faso. Alors pourquoi justement le choix spécifiquement de ces cinq pays africains représentés par leurs dirigeants ? – Ok, merci. Pour comprendre le choix de ces cinq pays spécifiques, il faut un peu continuer l'analyse perpécaste, parce que ce n'est pas une surprise que l'Afrique soit et ait été invitée à des sommets du G8 avant et du G7 maintenant. Souwad, c'était Tabombeki, Obasanjo. L'Afrique a toujours eu sa voix, qu'on essaie de taire parfois ou qu'on essaie de contrôler. Donc il y a eu des péripéties, parce que la représentation que pouvaient avoir des Tabombeki, Obasanjo, Ablaiwad et Konso, ce n'est pas la même chose aussi, parce que le monde a bougé entre-temps, le monde a changé. Le choix spécifique de ces cinq pays, parce qu'il faut comprendre qu'aussi le G7 est une initiative française, et si vous voyez, le G5, c'est plutôt un club d'amis qui ont une conception post-occidentale, post-guerre mondiale, deuxième guerre mondiale de l'ordre international. Regardez ce qui compose ce G7. Comment pouvez-vous comprendre aujourd'hui un G7 où on ne voit pas la Russie, on ne voit pas la Turquie, on ne voit pas la Chine ? On ne peut pas régler les problèmes de ce monde. Maintenant, l'Afrique, vous savez, la France a utilisé cette plateforme pour promouvoir la diplomatie française. – C'est ça. – Ah oui ? – Ah si, si, si. – Oui, parce que c'est, je vous ai dit que c'est une conception. Oui, parce que le pays organisateur de la réunion du G7… – Non, c'est qu'on voudrait savoir, dans quelle mesure on peut dire que la présence africaine est une sorte de démonstration diplomatique de la part de l'Afrique ? – Non, je vais vous expliquer point par point dans quel cadre ces États ont été choisis. Ce n'est pas le fait du hasard. Parce que la plupart du temps, ce sont les mêmes pays qui sont invités. L'Afrique du Sud, de par sa puissance économique, la France est en train de tenter un rapprochement spectaculaire. Avec l'Afrique du Sud, le président Macron devrait y aller en 2020. Avec le Rwanda, le réchauffement qui a été initié se continue. Restent maintenant les échanges des ambassadeurs. Parce que ça fait un bon bout de temps qu'il n'y a pas eu… pour le Burkina. Mais c'est le pays phare du G5 qui capitalise toutes les ressources. L'Égypte, c'est la présidence de l'Union africaine. Le Sénégal, mais Marquis Salle est président du NEPAD. Ce n'est pas le Sénégal, l'intuit personnel. C'est le NEPAD en tant que structure de développement économique du continent africain. Parce que, quand même, il y a d'autres qui commencent à s'intéresser à l'Afrique. La Russie, le Poutine, la Chine, la Turquie. Oui, c'est un repositionnement du G5. Comment vous l'expliquez ? Mais je vous l'ai dit, c'est le G5. On ne pouvait pas inviter Ibeka. Pour la simple raison qu'il y a énormément de contestation sur la présence française au Mali. Alors, le choix de ces 5 P spécifiquement, c'est clair avec Alfa ou Ali Diallo. Et Mamoudou Mignan, vous pensez donc que la présence de ces dirigeants africains peut déboucher sur une solution concrète ou des solutions concrètes au problème auquel l'Afrique, de façon générale, est confrontée ? Parce que vous parliez tout à l'heure de 3% du commerce mondial avec plus d'un milliard à 500 environ d'habitants sur le continent. Est-ce que vous pensez en un seul instant que le G5 cherche à apporter des solutions au problème de l'Afrique ? Vous le pensez en un seul instant ? Le G5 se réunit pour voir comment elle peut continuer à manipuler l'économie africaine, à exploiter, à donner des consignes et des ordres de gouvernance aux dirigeants africains. Si le G7 avait en un seul instant un intérêt, à régler les problèmes du continent, ce n'est pas sous ce format de réunion que ça allait se passer. Ah oui ? C'est sous quel format ? À mon avis, il n'y a pas d'amis entre les États. Les États, ils n'ont que des intérêts. Et qui regarde l'histoire de la France, depuis Napoléon jusqu'à aujourd'hui, vous savez que la France n'a pas d'amis. Et les problèmes africains devront être réglés par les Africains. Si une réunion était convoquée pour régler les problèmes de l'Afrique, ce serait l'Union africaine qui aurait dû se réunir, rassembler la CEDEAO, inviter le G7, le G8, le G20, et leur dire que notre agenda, c'est notre agenda. C'est ça que nous voulons et devons faire. Vous le faites avec nous, vous ne le faites pas avec nous. Laissez-nous nous occuper nous-mêmes de notre enterrement. Mais quand le G7 se réunit, c'est pour voir comment elle continue à consolider ses économies, ses industries, à se partager des ressources minières dans le monde et à dominer autant que cela est possible. Et voilà pourquoi la France, ayant peur de la Russie, et de la Chine, et les prenant aussi pour des concurrents politiques très importants sur le territoire africain, n'a pas intérêt à les associer effectivement à ce qui doit être dit et fait sur cette réunion du G7. Donc, à mon avis, cette réunion était un club d'amis qui se retrouve à un moment donné de l'année pour voir comment ils peuvent raffermir leurs relations inter-État puissants et comment ils peuvent amadouer les pays africains, mais en y invitant, bien sûr, des pays pilotes. Pilotes de par leur position géostratégique. Mais l'Afrique du Sud aussi constitue une puissance aujourd'hui et a laissé aussi une image diplomatique de respect à cause de l'évitage de Mandela quelles que soient ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'ANC. Le Burkina, ce pauvre pays, enclavé, aucune entrée sur la mer, comme disait Thomas Sankara, personne ne peut l'ignorer. Et voilà d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui, il faut tout faire pour que le Burkina ne soit jamais stable et que tous les matins, tous les soirs, des casernes sont attaquées, des populations sont violentées. pour qu'on n'ait pas la quiétude qu'il faut pour organiser le développement de ce Burkina Faso. Et toutes ces questions-là, à mon avis, imposent à ce que, quand la France convoque un G7, mais qu'elle dise symboliquement, oui, j'ai des amis africains aussi qui constituent pour moi des intérêts importants, mais il faut que je les invite symboliquement. Le Sénégal, de par sa position aussi géostratégique sur l'Atlantique, le Sénégal aussi qui découvre d'immenses ressources de pétrole et de gaz et ce n'est pas encore terminé. Le Sénégal aussi qui constitue la réserve pour la France. Aujourd'hui, vous avez vu toute l'économie française en train de se relancer à partir du Sénégal. Mais naturellement, quand on va discuter en G7, la France a intérêt que le Sénégal soit là en dehors de ce qu'Alpha qui vient de dire, qui est la polarisation, le portage diplomatique du Népad. Toutes ces raisons font que logiquement, on invite ces États sans vouloir dire officiellement les raisons non officielles qui justifient leur invitation et en mettant en branle les raisons officielles qui pourraient justifier qu'on choisisse Massamba et non pas Mademba. Alors, Alfa Wali, c'est clair, au cours de ce Sénégal, c'est vrai qu'il a été consacré à la lutte contre les inégalités, certainement, dans une certaine mesure, qui justifierait selon le président Macron l'invitation du dirigeant africain. Mais au-delà du décor, quelle légitimité ces sept pays ont-ils pour parler de lutte contre les inégalités au point de convier ? Parce qu'on a parlé de la Russie, de la Chine, aujourd'hui, qui continue sa percée sur le continent africain. Quelle légitimité ont ces sept pays les plus industriels vieux du monde pour parler de lutte contre l'inégalité ? Ces pays avaient une légitimité. C'est quand on était dans un système de bipolarisation de l'ordre international. Le bloc de l'ouest et le bloc de l'est. Le point de rupture a été la chute du mur de Perla. Et antérieurement, il y a eu la création de ce G7 qui était, comme je vous ai dit, un club. Regardez les membres. Ce sont tous des alliés. Tous des alliés. Et qui avaient la mainmise sur l'ordre international d'antan. Est-ce qu'on a envoyé une invitation à la Banque Asiatique d'investissement et de développement qui joue un rôle important dans le truc de la route de soi ? Est-ce qu'on a... On ne peut pas tenir la Russie. La Russie est un major dans l'industrie énergétique aujourd'hui. On a parlé un tout petit peu d'énergie là-bas. C'était de raffermir. Parce que quand même, une chose est fondamentale. Le pouvoir est en train de passer de l'ouest à l'est. C'est inéluctable. Il faut amortir l'onde de choc. L'onde de choc, maintenant, ça, le champ d'expérimentation, de confrontation, c'est l'Afrique. tout politiquement, économiquement, énergétiquement, technologiquement, démographiquement, c'est l'Afrique qui est le centre aujourd'hui du monde. Si on parle de l'avenir du monde dans ces 50 ans, dans ces trucs, l'Afrique est devenue incontournable. Il nous appartient à nous, Africains, de comprendre cet état de fait, de se dire pour la première fois, on a le choix de choisir à quelle sauce on va être mangé. Et quel devrait être dans ce cas de figure, comme vous le dites, la posture des dirigeants africains ? Non, je dis la posture des dirigeants africains, des dirigeants africains, elle est un peu antagoniste. ils sentent la nécessité de cette rupture parce que les forces vives dans leur pays l'exigent. Ils sont enchaînés dans leur perception d'intérêt crypto-personnel. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir un courage politique de s'approprier les thématiques. Les thématiques, si je parle de la zone CDAO, c'est la monnaie unique. En Afrique, c'est la zone de libre échange. Moi, quand j'entends des gens émettre des réserves, je dis ça, c'est du négativisme. Pour la première fois, on a décidé de créer quelque chose, de couper le cordon ombilical. Cela ne veut pas dire que couper les relations. Mais il faut que l'Afrique soit en mesure de dessiner son propre programme de développement. Et c'est du domaine du possible. simple. Maintenant, il faut voir avec quels dirigeants. Il y a des dirigeants qui comprennent ça. Il y a des dirigeants, la plupart, francophones. Quand même, ce clivage existe. Je rentre du Ghana, s'il y a un déterminisme, le déterminisme est beaucoup plus anglophone. nous, on a peut-être cette soupape, cette épée d'amoclès de l'héritage du colonisateur qui fait que nos dirigeants tergiversent au milieu du guet. Alors, Mamoudou Mignan, la position finalement de l'Afrique, quoi qu'on dise, il y a, même s'il n'y a pas la Chine, ce sommet, la Russie, mais quand même, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Allemagne, le discours que doivent tenir ou que doivent tenir les dirigeants africains présents à ce sommet. Parce que tout à l'heure, on a parlé de décors, d'une démonstration diplomatique et les dirigeants africains sont conscients aujourd'hui de l'avenir du continent africain, le discours qu'ils doivent tenir, le combat aujourd'hui qui vaille pour que l'Afrique émerge. Je vais te décevoir sans doute. Les dirigeants africains qui ont été invités, ils n'ont pas de discours à tenir la biérisse, ils n'ont pas de discours du tout. Ils étaient invités. Quand on est invité à un dîner, on a un défi servi. On ne déclenche pas un discours dans un dîner auquel on est invité. Mais quand des discussions ou quand des questions qui concernent directement l'Afrique ont évoqué à la table d'une discussion avec des dirigeants de ce pays le plus industrialisé, notamment la question sécuritaire, les dirigeants ont leur mot à dire. Il devrait y avoir leur mot à dire. Ce mot à dire, à mon avis, devait être dit en Afrique. avec les peuples africains. Avec les institutions africaines d'abord. Et à partir de là donc, avoir un bagage, une valise de mots, un discours africain construit avec les peuples africains qui vous donnent confiance, qui vous donnent mandat, qui vous donnent pouvoir et qui vous dites « Allez-y à Bérisse » et dites aux dirigeants de ce pays le plus puissant qui se considèrent comme tels « Voilà ce que nous voulons, nous, peuples africains. » Et là, vous êtes mandataire d'une parole. Ils ont été là-bas parce qu'ils ont été invités protocolairement pour garnir une table et non pas pour amener un discours. On ne peut pas inventer là-bas un discours qui n'a pas été préparé et dit ici en Afrique. Le discours diplomatique, politique, stratégique, géostratégique, discours de planification, de perspective d'ici 50 ans, il doit être préparé avec les Africains. La présence des États-Africains voulait dire que justement c'est un simple décor pour crédibiliser ou donner du crédit à cette rencontre. Je vous laisse entendre que le journaliste animateur d'une émission finalisez cette approche. Je dis les faits politiques des relations internationales comme telles. Je l'ai dit comme telle. Je suis sociologue. Et je m'intéresse à la géopolitique internationale depuis bientôt 30 ans. Le G7 n'a pas d'amis en Afrique. Il a des intérêts en Afrique. Une dernière question parce que nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Le G7, une instance souvent très critiquée, est-ce qu'elle est toujours adaptée au monde actuel à l'heure où on parle de plus en plus du G20 ? Non, attention. Le G20 a été créé suite au dysfonctionnement, aux limitations constatées au niveau du G7 qui était G8 au départ. C'est-à-dire, on s'est dit ce n'est pas possible de régler les problèmes systémiques de ce monde avec les... Et ce sont les 7, les 8 pays qu'on disait les plus riches. ne sont pas les plus développés ou... C'est ça. C'est-à-dire, il y a des termes qu'il faut s'arrêter sur ces termes-là. Le G20 est beaucoup plus plus exhaustif mais a moins de pouvoir de prise de décision. Déjà. Je vous dis, quelles ont été les conclusions de ce G20 ? G7. G7 à Biarris. Il y a des déclarations d'intention. À ma connaissance, il n'y a qu'une seule décision d'urgence qui a été prise concernant le feu en Amazonie. Ils ont débloqué. Au-delà de ça, j'ai toutes les déclarations officielles. Ce ne sont que des déclarations. Et c'est comme ça qu'on n'a plus besoin de déclarations. Nous, les Africains, lui, il le sait. Nous sommes dans l'action. Pour la première fois, il y a une génération d'Afrique. Il se dit, mais il faut que l'Afrique réfléchisse à ses problèmes. Comment sortir de l'Afrique de ses problèmes-là ? – Il est en train de le faire, non ? – Qui ? – L'Afrique. – L'Afrique est en train de le faire. Je dis, c'est au niveau de la représentativité. Oui, c'est vrai. Mais pour aller au G7, quoi de plus normal de donner le pouvoir à Faki, Mohamed, d'avoir qu'une pré-réunion avec ses invités africains pour avoir un minimum de consensus. On les a séparément. Et là-bas, c'est la réunion des Sherpas qui prépare lors du jeu. Chacun va venir défendre son point de vue. Il n'y a pas de… Ce n'est pas sérieux. – Ce n'est pas sérieux. – Nous sommes arrivés au terme de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et l'immense précie de recevoir Maudou Mignan Diouf, coordonnateur du Forum Social Sénégalais. Avec nous également, il y avait Alfa Walid Jallou, spécialiste en relations internationales. Merci d'être venu sur le plateau de Medion TV Afrique pour décrypter avec nous cette forte actualité relative au sommet du G7, rendez-vous auquel cinq dirigeants africains ont été conviés par la présidence française qui assure la présence annuelle de ce sommet G7. Merci également à vous d'avoir été et notre grand merci aux équipes techniques réélectionnelles. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet de Medion TV Afrique. Rendez-vous pour le prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada